Cheminée chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire, écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, des pages à découvrir pas à pas. Le premier livre de la Bible s'appelle la Genèse. Il relate les débuts de l'humanité, mais il nous fait également entrer dans l'histoire des patriarches. En Israël, on considérait Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les douze fils de ce dernier, comme les ancêtres du peuple. C'est environ mille ans après leur mort que l'on rédigea ce qu'aujourd'hui nous pouvons lire à leur sujet dans la Bible. C'est en effet au temps des rois, vers le IXe siècle avant notre ère, quand Israël fut devenu un peuple puissant, que l'on mit par écrit pour la première fois des récits qui jusque-là et durant des siècles avaient été transmis oralement. Il faut se rappeler que ses ancêtres étaient des bergers nomades venus du bassin mésopotamien. Ils avaient longtemps vécu à la frontière des terrains cultivés de la Palestine. On faisait le récit de leur hospitalité, de leur pérégrination, de leur traité avec les indigènes en vue d'acquérir le droit d'utiliser pâtures et points d'eau. Pour ces patriarches, Dieu n'habitait pas dans un temple ni ne demeurait en quelques lieux sacrés. Il cheminait avec eux. Et les récits bibliques racontent comment ce Dieu-là a choisi Abraham et sa descendance, comment il a conclu une alliance avec lui, lui a promis de faire de lui un grand peuple et de lui donner un pays. Et ce Dieu tient parole même quand l'homme manque à la sienne. Les treize derniers chapitres du livre de la Genèse relatent l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Avant-dernier des douze fils de Jacob, Joseph se fit haïr par ses frères qui le vendirent comme esclaves en Égypte. Mais Dieu peut faire tourner en bien le mal commis par l'homme. Joseph se montra exceptionnellement avisé, capable de déchiffrer le sens des songes de Pharaon. Devenu ministre du Pharaon, il permit au pays de supporter la famine et son père Jacob ainsi que ses frères à qui il pardonna leur acte furent finalement eux-mêmes sauvés de la famine. Joseph répondit à ses frères « Ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. » Livre de la Genèse, le chapitre 50. Sous-titrage Société Radio-Canada